Bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Bienvenue à notre jour 7 de notre défi de 10 jours APQ chaque jour à OUFIA. Aujourd'hui, je t'invite à faire encore de l'APQ avec moi, alors c'est de l'activité physique quotidienne et le but de l'activité physique quotidienne c'est de développer des habitudes, des routines pour intégrer le mouvement au courant de ta journée et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. Alors le principe c'est d'être aidé à changer tes humeurs, d'être plus actif, d'être plus prêt à apprendre, important pour nous quand on travaille à l'école avec nos élèves. Ça aide énormément pour la santé mentale et en travaillant avec d'autres, ça nous aide à établir de bonnes relations saines auprès des autres. Alors bonjour, je vois qu'il y a quelques amis qui se joignent à moi. On va juste attendre, je remarque qu'on a juste quelques amis ici. Une fois embarqués sur le site d'OUFIA, faites-moi savoir si c'est votre première journée avec moi aujourd'hui pour faire le défi APQ ou est-ce que vous m'avez suivi depuis les sept derniers jours pour faire nos défis. Alors, fais-moi un signe si tu es à 1 à 1 de 7 ou est-ce que tu es à la troisième session de 7 ou es-tu un champion ou une championne et que ça fait 7 jours sur 7 que tu te jouais à moi? Alors, aujourd'hui, le jour, le mot du jour, pardon, c'est la forme physique. Alors, la forme physique comprend six éléments, six habiletés qu'on peut développer et avec ces six éléments-là, ça va contribuer à la forme physique qu'on peut apporter à différents mouvements, différentes activités. Alors, pour développer ta forme physique, on a besoin de travailler ton équilibre. Alors, l'équilibre, si tu étais avec moi le jour 1, c'était notre mot du jour, au jour 1. Qu'est-ce que tu peux faire pour développer ton équilibre dans ta maison? Pense à ce qu'il y a autour de toi dans la maison, comment tu peux t'aider de les placer pour travailler ton équilibre? Tu peux m'écrire dans la boîte de clavardage tes réponses aussi. Est-ce que marcher sur la pointe des orteils, c'est un exemple. Est-ce que, si tu étais dehors, est-ce que tu as des endroits où tu peux te promener en équilibre le long d'une structure ou d'un objet dans la nature? Par exemple, un tronc d'arbre, par exemple, sur le bord d'un trottoir. Parfois, il y a un rebord sur lequel on peut marcher en équilibre. Alors, ça, c'est des options pour toi. Dans ta maison, tu pourrais tracer un parcours, soit avec du ruban adhésif, avec des ficelles et te pratiquer à marcher le long du parcours que tu viens de tracer en plaçant peut-être talons-orteils, talons-orteils pour travailler ton équilibre. Alors, ça, c'est des façons que tu peux développer ton habileté d'équilibre. Et c'est important pour ta forme physique. Quand on a un bon équilibre, ça nous empêche de tomber. Alors, ça minimise les blessures. Il y a aussi l'élément de la coordination. Est-ce que tu sais c'est quoi la coordination? Alors, si je te donne des exemples. Faire de la corde à sauter, c'est un exemple de coordination. Jongler, c'est de la coordination. Si je marche ou je me déplace en manipulant un objet d'une certaine façon, c'est de la coordination. Si je saute à la marêle, c'est de la coordination. Donc, c'est une combinaison de mouvements en utilisant différentes parties du corps, tout en même temps en enchaînant des mouvements fluides. Ça, c'est la coordination. Alors, une habileté plus difficile à développer, mais important à travailler. Je te donne quelques exemples d'activités que tu peux faire chez toi aujourd'hui avec la coordination. Et je m'inspire d'une série de cartes d'Ophia qui a 50 activités, 50 mouvements physiques. Et j'en ai retiré quelques-uns, puis j'ai quelques-uns ce matin pour spécifiquement travailler la coordination. Alors, si tu étais avec moi le jour 1, on avait essayé le seau de poule. Alors, c'est une forme de seau étoile, mais on le fait un peu comme une poule. Alors, on rentre les coudes pour imiter les ailes de la poule. Et le reste, c'est comme le seau étoile. Alors, ça ressemble un tout petit peu comme ceci. Je me recule pour que tu puisses me voir. Alors, une option plus facile, je rentre mes petits bras, ce sont mes ailes. Je peux ouvrir les jambes, un peu la forme du seau étoile. Alors, c'est ce mouvement. Si tu veux un défi plus difficile, tu peux t'accroupir et faire le même mouvement pour que tu travailles plus fort. Un autre exemple pour toi. Si tu connais la chanson « Tête, épaules, genoux, orteils, genoux, orteils », alors tu pourrais faire la séquence de ces mouvements ou juste les trois qui sont ici. Alors, on pourrait toucher la tête, les épaules, le genoux et l'orteil dans cette suite. Et ensuite, ajouter un seau. Alors, c'est un enchaînement, une coordination de tous ces mouvements-là. Je m'essaie. Alors, ça serait comme tête, épaules, genoux, orteils, sautent. Tête, épaules, genoux, orteils, sautent. Alors, pour le rendre plus difficile, je peux le faire plus rapidement. Il faut toujours penser comment est-ce que je peux le rendre plus difficile, comment est-ce que je peux le rendre plus facile. Dans ta maison, aujourd'hui, tu as peut-être des gens qui sont plus jeunes que toi, des gens qui sont plus vieux que toi. Alors, comment est-ce que tout le monde peut travailler à son niveau? Ça, c'est un défi que je demande à mes élèves d'intégrer à chaque jour dans toutes les activités qu'ils font. Alors, une autre pour toi. Alors, c'est un saut à la corde virtuel. Très bon saut à faire dans la maison, parce que ce n'est pas toujours facile de sauter à la corde. Alors, je prends la position comme si je tenais une corde à sauter, mes pieds à la largeur des épaules, et je tourne les bras en même temps que je saute. Alors, j'enchaîne deux, trois mouvements. J'utilise plusieurs parties de mon corps pour intégrer le mouvement. Alors, ça te donne des petites idées de ce que tu pourrais faire dans ta maison. Dehors, c'est encore plus facile. Tu peux sauter à la corde, faire un jeu de marrelle, plein de choses. Un autre habileté qui est relié à la forme physique, c'est l'agilité. Alors, l'agilité, c'est quoi au juste? C'est la capacité d'être capable de changer de direction rapidement. Est-ce qu'on a besoin de faire ça souvent dans une journée? Ça nous arrive des fois, situé comme moi. Je me dirige vers un endroit dans ma maison. J'oublie ce que j'allais chercher. Je dois me tourner de bord pour revoir, bon, c'était... Pourquoi est-ce que je descendais au sous-sol ou pourquoi est-ce que je montais en haut? Alors, je pratique mon agilité en me tournant rapidement de côté et en changeant mon déplacement. Mais, de façon plus pratique, si tu veux travailler ton agilité... Alors, dans ta maison, à l'école, j'utilise... J'ai des échelles. Alors, c'est une échelle en tissu, en vinyle que je place sur le plancher. Et on fait une séquence de sauts en passant à travers l'échelle. Alors, bien sûr que je n'en ai pas une à la maison comme ceci. Mais, je pourrais m'en fabriquer une. J'ai quelques... Quelques lignes que j'utilise à l'école. Alors, je les place par terre pour faire un peu comme une échelle. Dans la maison, si tu as des longs bas et un tapis, tu pourrais placer une série de longs bas sur le tapis pour former une échelle. Et ensuite, enchaîner une séquence de sauts. Par exemple, dans chaque espace de l'échelle, je saute avec deux pieds. Ou je pourrais alterner ma suite. Je pourrais faire deux pieds, deux pieds, un pied. Deux pieds, deux pieds, un pied. Et poursuivre l'enchaînement. Alors, tu pourrais créer toutes sortes de suites différentes. Mes élèves s'amusent beaucoup à faire ça à l'école. Si... Autre façon que tu pourrais le faire, si tu as de la ficelle ou de la corde à la maison, tu pourrais couper plusieurs morceaux et les placer... Encore, le tapis serait une meilleure surface pour éviter de glisser. Si tu as des planchers de bois, de vinyle, etc. Tu pourrais utiliser du ruban adhésif pour marquer des lignes aussi. Si tu es dehors, je t'encouragerais à utiliser des craies pour fabriquer ton échelle. Ou encore, j'adore utiliser juste les éléments que je trouve dans ma cour un peu partout. Avec les vents qu'on a eus l'autre jour, j'ai toutes sortes de petits morceaux de bois et de branches. Alors, je pourrais me créer une sorte d'échelle dehors. Alors, ça, c'est encore une fois pour travailler ton agilité. Dans ta maison, tu pourrais aussi, juste sur place, te pratiquer à sauter en traçant la forme d'un carré. Alors, un exemple, ce serait un petit peu comme celle-ci. Je ne sais pas si tu peux bien voir mes pieds. Je suis... c'est difficile un peu dans la maison. Alors, je pourrais, avec du ruban adhésif, tracer un carré sur le plancher. Ou je peux juste simplement me pratiquer à sauter dans chacun des calcoins. Comment est-ce que je peux le rendre plus difficile? Est-ce que je peux faire le saut sur un pied? Oui. Est-ce que je pourrais alterner le pied? Oui. Est-ce que je pourrais aller plus vite? Oui. Alors, ce sont tous des façons que tu peux le rendre plus difficile. tu pourrais agrandir le carré où tu sautes. Pour simplifier, bien sûr, tu peux le diminuer. Pour compliquer, tu pourrais sauter encore autour du carré, mais en suivant des parcours diagonales, comme celui-ci. Un autre élément de ta forme physique, c'est de travailler ta vitesse. Alors, ta vitesse, c'est comment tu te déplaces d'un point à l'autre et de le faire, évidemment, rapidement en utilisant des gros muscles. Alors, c'est plus difficile de travailler ta vitesse dans ta maison, je t'avoue. Je te conseille d'aller dehors pour travailler ta vitesse. pratique-toi d'une position stationnaire, tu veux utiliser les gros muscles pour te pousser vers l'avant le plus rapidement possible avec beaucoup de force de tes gros muscles. Alors, quelque chose qu'on pratique à l'école pour travailler notre vitesse, ce sont des courses comme le 50 mètres, comme le 100 mètres, où la vitesse, elle est rapide, c'est une courte distance pour travailler ta vitesse. Alors, tu veux te positionner ou tu peux utiliser l'engagement de tes quadriceps et de tes chevilles, de tes pieds pour te pousser vers l'avant. Alors, la puissance, c'est un autre élément de la forme physique. Alors, la puissance, c'est comment vite que tu peux te propulser. Ou, pardon, ta puissance, c'est vraiment comment tu peux produire une force maximale en très, très peu de temps. Alors, un exemple de ceci, ce serait un saut vertical. Comment haut peux-tu sauter? Quelque chose que tu peux faire dans ta maison pour te pratiquer. Je n'ai pas vraiment une bonne surface, mais je vais faire semblable. Alors, tu pourrais, je ne sais pas si tu peux bien me voir. Alors, en m'étirant verticalement, je regarde la hauteur où je peux juste atteindre. Et là, je pourrais faire un saut. Alors, vérifier, avant de commencer, qu'il n'y a rien autour de toi que tu vas endommager ou tu vas te frapper. Alors, je dois faire attention, moi, pour ne pas frapper mon coude sur le comptoir quand je le fais. Alors, je veux utiliser des gros muscles, je veux me pousser avec une force maximale vers le haut. Je vais essayer de toucher le plus haut que je peux. Puis là, je pourrais voir la différence entre la distance que j'ai touchée, juste position stationnaire, à la hauteur que j'ai touchée en sautant. Alors, ça ressemblerait un petit peu comme ceci, si tu as le droit de placer une petite marque, peut-être un petit morceau de ruban, pour mesurer ton point de départ, comparé à l'endroit que tu as atteint en sautant. Alors, c'est une façon de travailler ta puissance. Je pourrais le refaire plusieurs fois pour travailler la force avec laquelle je pousse pour mon saut vertical. Alors, c'est une façon de travailler ta puissance. Notre dernier élément ou habileté, c'est ton temps de réaction. Alors, le temps de réaction, c'est le temps que ça te prend à réagir à ce que tu vois, à ce que tu entends ou à ce que tu ressens. Ton temps de réaction, encore plus difficile pour les plus jeunes, comme la coordination, c'est une habileté beaucoup plus difficile à développer, mais en pratiquant, ça s'améliore. Alors, bonjour Casey, merci que tu te joins à moi ce matin. Une façon que tu peux travailler ton temps de réaction à la maison. Peux-tu attraper un objet après que l'objet a bondi ou après que l'objet a été lancé? Mais, je veux voir comment vite que tu peux réagir avec ce que tu vois, ce que tu entends ou ce que tu ressens. Alors, pour le faire chez toi, je te conseillerais d'avoir le dos tourné à quelqu'un qui pourrait bondir un objet et toi, tu dois te retourner pour l'attraper. Ou la personne pourrait lancer l'objet pendant que tu as le dos tourné et tu dois rapidement te tourner pour l'attraper. Alors, des façons plus simples pour faire ceci, si vous avez des plus jeunes à la maison, une balloune. Alors, je pourrais être retournée de dos. Quelqu'un tient la balloune et la lancerait dans les arbres et me donnerait le signal de me tourner. Alors, pendant qu'elle est dans les arbres, je dois me tourner pour l'attraper. Alors, une balloune, c'est quelque chose qui ne bouge pas vite, donc plus facile pour quelqu'un qui est plus jeune. Des vêtements, encore des bas, un foulard, ça bouge plus lentement, donc plus facile à atteindre. Si on voulait encore une balle à attraper ou à bondir quand on est tourné. Et on pourrait progresser à un objet qui est plus petit, qui bouge plus vite ou qui est plus difficile à voir avec les yeux pour augmenter le défi. Alors, ça, c'est des suggestions pour augmenter ton temps de réaction. Donc, ce matin, mon but pour toi, c'est que tu apprennes à utiliser des moyens variés, toutes sortes de moyens, je viens de t'en montrer plusieurs, pour que tu puisses augmenter ta fréquence cardiaque en faisant de l'exercice. Parce qu'on veut travailler ta forme physique pendant ton APQ. Alors, à quoi ça ressemble? Comment est-ce que tu sais si tu augmentes ta fréquence cardiaque? Donne-moi deux secondes, j'ai besoin de quelque chose. OK. Alors, si tu as des idées, tu peux les écrire dans la boîte de clavardage pour moi. Comment est-ce que moi, quand je suis dans mon gymnase avec mes élèves, comment est-ce que je sais qu'ils ou elles sont en train de travailler à une intensité pour faire battre le cœur plus vite? Alors, c'est des choses que je dois être capable d'observer avec mes yeux. Qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que les joues vont être un peu plus rouges, plus roses, s'ils travaillent plus fort? Parce que le cœur, c'est un gros muscle qui est en train de faire circuler ton sang. Alors, ça serait normal que le teint de notre peau devienne plus rose, plus rouge en conséquence de ça. Alors, si j'ai un stéthoscope ou que je pouvais mettre l'oreille tout près de la poitrine d'un élève, qu'est-ce que j'entendrai avec le battement de cœur? Est-ce que j'entendrai que le cœur bat plus vite? Oui. Est-ce que j'entendrai que la force ou l'intensité du battement a augmenté? Oui. Et avec mes yeux, je pourrais peut-être observer que l'élève est en train de transpirer, peut-être. Peut-être que l'élève va remarquer qu'il ou elle a chaud, plus chaud, peut-être qu'il ou elle a plus soif, qu'il ou elle respire encore plus fort, plus profondément. Alors, ce sont tous des signes que je peux voir, que je peux entendre, qu'on peut ressentir qu'on travaille à une intensité qui va faire battre notre corps plus vite. Alors, aujourd'hui, j'ai des suggestions pour toi, comment tu peux faire ça chez toi. Ma cuisine n'est pas assez grande pour faire, pour démontrer les activités, alors je te les montre, je te les explique. Je te conseille, moi, aujourd'hui, de faire quelques courses à relais avec les gens dans ta maison. Alors, pour installer un parcours de course à relais, si tu veux vraiment faire une course, si tu as l'espace, tu installerais deux parcours, un à côté de l'autre, si c'est possible. Autrement, vous prendrez des tours, peut-être chronométrer, voir combien de temps que ça prend pour chaque personne. Ça, ça serait une autre suggestion. Est-ce que tu aurais des moyens d'aller fouiller dans les armoires et de voir, je ne sais pas, trouve des aliments que tu pourrais repérer? Et comment est-ce que tu pourrais intégrer des aliments dans ta course à relais? Est-ce que ça pourrait être une série d'aliments qui doivent se rendre d'une place à l'autre? Est-ce que tu pourrais installer des aliments le long de ton parcours et peut-être attribuer un exercice comme exemple? Peut-être si c'est un fruit ou légume, de faire des seaux étoiles. Si c'est un viandé substitut, de faire des appuis, par exemple. Si c'est des grains, des produits céréaliers, peut-être faire des redressements. Si quelque chose comme ça, tu es créatif, partage-moi ce que tu fais. Même chose avec un jeu de cartes. Tu pourrais intégrer un jeu de cartes dans une activité physique aujourd'hui et tu pourrais attribuer des exercices qui touchent les différentes composantes qu'on a mentionnées aujourd'hui. Alors, peut-être que le joker pourrait être au choix. Peut-être que le pic pourrait représenter une activité d'équilibre que tu dois faire. Peut-être que si tu piges une carte avec un cœur, que ça serait quelque chose qui travaille ta coordination, exemple. Alors, ça, c'est des suggestions avec un jeu de cartes. Et une autre idée, si tu as le droit, je demande toujours à maman et papa si c'est correct de faire ceci. Alors, je te conseillerais ce défi. Je ne sais pas si tu peux bien voir. Attends, j'essaie de me déplacer. Alors, dans mon panier ici, je suis allée fouiller un peu dans mes tiroirs et j'ai repéré des vêtements de toutes sortes de couleurs. Et je les ai organisés un peu comme en arc-en-ciel. Et ce que j'ai fait, j'ai réussi à en trouver assez pour faire deux paniers. Alors, mon idée avec ma famille plus tard, ça va être de peut-être faire un peu comme une chasse au trésor. C'est de ranger des vêtements de toutes les différentes couleurs un peu partout dans la maison. De faire une course à relais avec quelqu'un dans ma maison et de repérer le plus de vêtements possible dans mon panier. Et une fois que j'ai mes vêtements, je dois les organiser pour faire un arc-en-ciel, pour représenter les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, ça c'est des petits jeux amusants que tu pourrais essayer aujourd'hui. Si tu as l'occasion de le faire, envoie-moi des photos. Tu peux les partager ici à Facebook. Tu peux les envoyer à Ophia Canada, soit sur les médias sociaux de Facebook ou de Twitter. Tu peux également les envoyer à moi. Tu vas me retrouver sur Twitter à Madame Pascale EPS. Alors, partage-moi tes photos, tes vidéos, des techniques que tu as essayées aujourd'hui. Je te souhaite une fantastique journée. J'espère que tu auras le temps d'aller dehors pour bouger un peu ainsi que dans ta maison. Amuse-toi à faire battre ton cœur plus vite et plus fort aujourd'hui. N'oublie pas de le faire en sécurité parce que je veux te revoir avec moi demain pour notre défi du jour 8. Alors, bonne journée. Prends soin de toi et j'ai hâte de travailler avec toi demain. Au revoir.